Les liaisons peptidiques Les liaisons peptidiques peuvent se délocaliser dans le carbonyl adjacent, comme illustré dans la structure de résonance suivante. Ainsi, la liaison peptidique a un caractère de double liaison considérable, lequel empêche la rotation libre à propos de ce lien qui privilégiait une géométrie planaire. La rotation restreinte autour de la liaison peptidique planaire permet aux fragments amines d'exister de manière discrète cis- et trans-isomère. Dans les protéines, la grande majorité des liaisons peptidiques sont des S-trans. Donc nous avons du côté gauche le S-trans et du côté droit nous avons le S-6. Alors les isomères trans-favorisées, nous avons la référence de l'isomère S-trans. Par rapport à l'isomère S-6, il peut s'expliquer par conflit hystérique entre les chaînes latérales des acides aminés attachés au carbone alpha qui empêchent la formation de l'isomère S-6 dont nous avons toujours d'un côté le S-trans et le S-6 avec la liaison. Alors les isomères de la proline. Pour la proline, la situation est différente car les différences hystériques entre les isomères 6 et trans sont minimes. Dans les protéines répliées, environ 10% des liaisons proline peptides se retrouvent en conformation 6, ce qui est nettement plus que pour les autres acides aminés. Les angles de torsion des peptides. Les angles de torsion le long de la chaîne polypeptidique sont appelés oméga. La liaison peptidique, phi et si. Contrairement à la liaison peptidique, les liaisons définies par les angles de torsion phi et si sont des liaisons sigma simples et qui peuvent tourner. Donc nous avons ici la liaison 6, oméga et phi sur l'image. Liberté conformationnelle. Concernant la liberté conformationnelle, la rotation libre autour de deux liaisons rotatives de chaque acide aminé permet aux unités peptidiques rigides adjacentes de tourner autour de ces liaisons. Et par conséquent, la chaîne polypeptidique peut se replier de différentes manières. La géométrie exacte d'une chaîne polypeptidique est définie par les valeurs respectives phi et si. Alors la complexité conformationnelle d'une chaîne polypeptidique. Avec deux liaisons rotatives pour chaque acide aminé, la complexité de conformation de toutes les chaînes polypeptidiques est énorme. Le simple fait de prendre les trois conformations échelonnées énergétiquement favorisées pour chaque liaison rotative donne des résultats suivants. Donc nous avons ici les peptides protéines et nous avons le nombre de résidus et le nombre de conformations. Donc par exemple pour la mètre et képhaline, nous avons 5 nombre de résidus et nous avons 5,9 fois 10 puissance 4 nombre de conformations. Vous avez les valeurs pour le glucagon, pour l'insuline, pour le cytochrome C, pour la myoglobuline et pour la chimiotrypsine. Et encore bien d'autres, nous avons donné sur le tableau ici quelques exemples. Tous les angles de torsion phi-si ne sont pas possibles. Alors qu'il existe une liberté conformationnelle considérable autour des angles phi et si, tous les angles de torsion ne sont pas possibles en raison des répulsions austériques. Par exemple, dans la situation illustrée ci-dessous, la combinaison de phi est égale à 180 et si est égale à 0 est interdite en raison de conflits hystériques entre les deux groupes carbonyls. Alors le diagramme de Ramachandran ou le complot de Ramachandran. Donc Ramachandran a utilisé des modèles informatiques de diverses dipeptides pour explorer systématiquement les combinaisons possibles phi et si. Dans les chaînes polypeptidiques, chaque combinaison des deux angles de torsion a été examinée structurellement pour identifier les interactions favorables ou les conflits hystériques entre atomes. La distribution des angles phi et si peut être tracée en deux dimensions dans ce qu'on appelle un tri de Ramachandran. Donc nous allons voir ça sur la page suivante. Alors la distribution phi et si. Pour les acides aminés à l'exception de la glycine, le tracé de Ramachandran suivant décrit les combinaisons d'angle de torsion phi et si autorisés et non autorisés. Les zones blanches correspondent à des conformations qui sont interdites là où les atomes s'affrontent. Les zones bleues correspondent aux conformations autorisées. Les régions limitées dans lesquelles les atomes peuvent se rapprocher un peu apparaissent en bleu clair. Donc nous avons les différentes zones qui sont représentées sur le diagramme de Ramachandran. Donc les angles de torsion observés dans les protéines. En affichant tous les ensembles d'angle de torsion phi et si observés dans une protéine donnée, ici la protéine lysozyme, au-dessus d'un tracé de Ramachandran, l'adéquation entre les valeurs prédites et observées peut être vérifiée. Les résidus de glycine ne sont pas inclus dans ce diagramme. Donc à cause des chaînes latérales, les résidus de glycine ne sont pas inclus parce qu'ils n'ont pas de chaînes latérales. Angles de torsion des résidus de glycine. Dans le cas de la glycine, la situation est différente, comme je venais de le dire, car ce résidu n'a pas de chaînes latérales, ce qui permet aux angles plus larges de valeur phi et si les résidus de glycine sont souvent situés dans les zones de la parcelle de Ramachandran qui sont interdites pour d'autres acides aminés. Donc nous avons ici sur le diagramme de Ramachandran des résidus de glycine qui sont représentés en magenta et qui sont sur la zone blanche. Alors la conformation des chaînes latérales. Pour des raisons similaires à celles de la géométrie du squelette, les possibilités conformationnelles des chaînes latérales sont également limitées. Les conformations à faible énergie d'un résidu donné sont appelées chaînes latérales rotamères. Les angles dièdres de la chaîne latérale sont appelées par l'être X de l'alphabet grec du chiffre C1, X2, 3, 4 et 5. En principe, les angles de torsion adoptés par les résidus de chaînes latérales doivent être proches des valeurs d'équilibre théoïque qui minimisent le contact étroit entre atomes adjacents du résidu. Par exemple, décalés dans le cas d'une liaison SP3-SP3 et éclipsés pour une liaison SP2-SP3. Cependant, pour certaines combinaisons d'angles de torsion, peuvent créer des interactions défavorables entre atomes distincts. Alors la conformation des chaînes latérales non rotamériques. Les conformations des chaînes latérales sont fortement affectées par des paramètres externes tels que la liaison du ligand et les interactions protéines-protéines. Par conséquent, communément, jusqu'à 10% des chaînes latérales d'une protéine adoptent des conformations non régulières, c'est-à-dire non rotamères. Par exemple, dans l'enzyme suivant, les chaînes latérales sont rotamères, non rotamères, donc sont représentées avec des atomes de carbone verts. Notez que trois de ces résidus interagissent avec la molécule des ligands blanches dans le complexe. Je vous remercie pour votre attention. A la prochaine vidéo. Merci. Merci.